Coucou les Scrapos, ici Camille. Je viens de regarder une petite vidéo de Florence Boyaval. Je vous en parle de temps en temps. D'ailleurs, Florence, qui est une vraie, une artiste, qui a eu la gentillesse, d'ailleurs, de participer à mon concours, pas participer en tant que scrapeuse, mais de m'offrir trois bons d'achat pour acheter de 20% sur sa boutique. D'ailleurs, celles qui ont gagné, j'espère que vous vous êtes servis de ce bon d'achat. Il est valable toute l'année 2022. Donc, je viens de regarder une sublimissime vidéo d'Art Journal de Florence Boyaval. Et bien évidemment, je me suis dit, je veux faire pareil. Alors, je veux faire pareil sur sa page. Je vous mets le lien en barre d'infos de sa vidéo. Bien évidemment, il y a plein de choses qu'il faut préparer à l'avance. Et je me suis dit, quitte à le faire, autant que je le fasse en vidéo avec vous. Comme ça, vous pouvez aussi vous faire pareil que moi. Préparer plein de choses pour pouvoir faire un truc aussi sublime qu'elle. Voilà. La première étape, c'est de faire des tamponnages sur du papier de soie. Alors, comme elle le dit si bien dans sa vidéo, elle met du papier de soie en dessous, en fait. Et dès qu'elle a un tampon, qu'elle se sert ou elle fait de la gel presse, elle s'en sert. C'est vrai que moi, je ne le fais pas de récupérer. Parce que quand je fais de la gel presse, vous l'avez vu, je prends un papier où souvent, le rouleau, je ne le décharge pas sur un papier de soie. Je le décharge sur un papier normal. Mais ce ne va plus être le cas maintenant que j'ai vu. Voilà. Je voulais vous montrer. Je me suis acheté l'année dernière un sublime carnet que je n'ai pas encore utilisé. Je vais peut-être m'en racheter un plus petit parce qu'il est tellement beau que je n'ose pas m'en servir. Celui-là, vous savez, c'est elle-même qui fait les relures. C'est avec plein de papier avec les relures à plat. Comme ça, votre carnet est toujours à plat. Voilà. Il est trop, trop beau. Vraiment, je vous invite à aller voir sa boutique. C'est vraiment une superbe artiste. Voilà. Elle n'était pas là cette année à Garostrap, mais peut-être que l'année prochaine, elle y sera. Voilà. Donc, du coup, alors, je vais le reposer derrière, mon précieux. Quand on reçoit des colis, quand on reçoit des commandes, souvent, ils sont emballés dans du papier de soie de couleur ou blanc. En tout cas, moi, j'ai gardé le blanc, là. Comment ? Et bien, je vais faire des tamponnages dessus pour, comment, blablater un peu avec vous. Et puis, comme ça, quand, voilà, j'aurai fait ma vidéo de page d'art journal, je suis sûre, il n'y en aura forcément qui n'auront pas vu cette vidéo et qui vont dire, mais comment tu as fait tes... Où est-ce que tu as trouvé tes tamponnages de papier de soie ? Voilà. Comme ça, cette vidéo, elle sera faite. Elle sera dans la playlist Art Journal. J'ai sorti une pochette, voilà, de chez Action, puisque je vais découper mes pages. Donc, vous voyez, il y en a du froissé, il y en a du non-froissé, il y en a du tout emmêlé. Je vais déjà... Ça, il est vraiment très fin. Ça, c'est même pas du papier, je ne sais pas. Ça pourra aussi servir, puisque le mois prochain, on va faire un peu un junk, chose comme ça, ça pourra servir. Donc, première étape, moi, je vais découper mon papier de soie aux dimensions de ma pochette pour pouvoir les mettre bien à plat, voilà, les stocker, voilà, de façon optimale, bien à plat. Donc, c'est l'occasion de tester ces tampons, c'est l'occasion... C'est surtout ça aussi, parce que c'est vrai qu'on stocke plein de tampons, on a plein de tampons, puis il y a des fois, bon, on ne sait plus trop... Bon, celui-là, je ne sais pas si je vais pas garder ce petit bout-là, quand même. On ne sait plus trop c'est quoi, on ne sait plus c'est quoi, on ne sait pas forcément, on ne se rappelle pas à main. Oui, c'est vrai, j'avais celui-là comme tampon de fond, si vous êtes comme moi, vous êtes très riches, hein, en tampons. Voilà, c'est l'occasion de se faire, vous voyez, des petites feuilles. Hop, alors on peut l'acheter, bien sûr, bien sûr, on peut l'acheter imprimé, mais c'est vrai que ça coûte très cher, et puis, sincèrement, ben voilà, on en a plein. Voilà, regardez comment ça fait chouette, hein. Voilà, mon petit tête papier de soie. J'ai ressorti des petits tampons qui pourraient m'être utiles, que je n'ai pas utilisé encore, ou que j'ai utilisé. Donc là, j'avais mis sur une plaque de rhodoïde, parce qu'ils vont très bien. Ça, c'est des tampons de chez Noze, vous voyez. Voilà, donc ils vont aller très, très bien. Bien, j'ai ressorti des petits, j'ai un XO qui vient des ateliers de Karine. J'ai ressorti des petits mots de chez Scrabiddy, Magic Therapy, Scrapbooking, expression libre. Et puis, j'ai sorti surtout, parce que celui-là, je ne vais peut-être pas m'en servir. Je ne vais pas tout faire avec vous, hein, je vais en faire. J'ai sorti mes tampons visage, mes gros tampons visage que j'ai achetés la dernière fois, en solde, dans la boutique Ephéméria. Voilà, de Holland Create, où je vais déjà les tamponner dessus, puisque l'étape d'après, mais je ne ferai peut-être pas avec vous au début. Je voudrais faire, comment ? Je voudrais faire du transfert de magazine sur les pages, voilà. Mais je n'ai encore jamais fait, donc je ne ferai peut-être pas en vidéo la première fois, parce que je suis sûre que ça va être loupé. C'est ce qu'elles disent, les filles qui font du hard journal. Il ne faut mettre ni trop peu, ni pas assez d'encre. Et c'est vrai que les débuts, ça devra, je pense, être un peu compliqué. Voilà, donc, eh ben, voilà, hein, c'est pas compliqué, hein, je vais sortir, hop, ben, on va commencer Holland Create. Alors, du coup, ça fait l'occasion, ben, voilà, ça donne du relié, c'est super joli, hein, de, comment, de mettre sur du papier de soie. Hop, je ne vais même pas mettre, je vais essayer de ne mettre même pas, de ne même pas utiliser ma planche de tampon, parce que le but, hein, c'est de, pas forcément que ça soit très parfait, hein. Et du coup, après, waouh, regardez, comment c'est trop beau. Et là, du coup, après, eh ben, on prend de la, ben, vous verrez l'étape d'après, hein, mais, on prend de la colle, de la colle blanche, toute simple, hein, et puis, on va découper et mettre sur sa page, et c'est super joli, parce que, en plus, c'est transparent, quand il y aura la colle, c'est transparent, et puis, vous avez, comment, vous pouvez mettre, en dessous, du coup, une structure, complètement épaisse, hein, avec du relief, alors que si vous le faites, en tamponnage comme ça, si le dessus n'est pas lisse, vous allez vous retrouver avec un truc qui est très laid. Et c'est vrai que quand je l'ai vu faire ça, j'ai, j'ai, voilà, je me suis dit, mais, ouais, ouais, mais, attends, attends, je vais, mais moi, je vais me préparer mes petites, mes petits papiers de soie, euh, effectivement, je vais me découper des petites plaques de papier de soie, après, et puis, euh, voilà, je suis en train de tamponner un motif qui pourrait être dans le art journal, et hop, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui est, je suis bien claire, regardez, voilà, donc c'est vrai que celles qui ne font pas de art journal, elles sont en train de se dire, ben, quoi, ça va me servir, hein, mais, euh, voilà, c'est, je pense, voilà, c'est assez facile à comprendre, hein, je vais faire, euh, plein de couches de pâte de structure, de pâte, enfin, de la pâte de structure, je vais faire, plein de couches d'encre, si je ne peux pas faire un motif comme ça, à plat, euh, ou alors, il faut que je le détourne, mais ce n'est pas le même résultat, et c'est vrai, regardez comment c'est joli, ces tampons de Chiolem Créa, voilà, déjà, ma première paix, je faite, voilà, je vais mettre deux côtés, du coup, j'avais acheté ces tampons, en plus, ils n'étaient vraiment pas chers, et, euh, et c'est vrai que c'est la meilleure méthode de s'en servir, hein, donc, vous voyez, rien de, donc, celle qui aurait envie de se lancer dans le art journal, hein, on fait sur du papier de soie, alors, voilà, je vous l'ai dit, quand on, je rabâche, mais quand on reçoit des commandes, et c'est emballé dans du papier de soie, ou les copinettes, hein, des fois, qui vous envoient, c'est trop joli, et comme le art journal, c'est pas quelque chose de très précis, machin, vous avez vu, hop, je prends même pas de planche, de tampon, je prends pas de bloc acrylique, voilà, je me suis dit, mais je veux faire pareil, je veux faire pareil, et, et bien, il faut que je me les prépare avant, il faut que je me prépare avant mes petites pages, mes petites, voilà, j'ai pas trouvé encore sur un magazine, des, des transferts, des images, il faut que je lui demande, parce que, je s'achète pas souvent de magazine, et puis, c'est vrai qu'acheter un magazine, acheter un magazine pour déchirer deux pages à l'intérieur, surtout au prix des magazines maintenant, c'est quand même un peu, voilà, je trouve un petit peu cher, non, je sais pas si vous en pensez, mais, un petit, un petit peu cher, d'ailleurs, voilà, hop, allez, regardez, il est super joli, voilà, donc, il y en a une qui vient de se taper d'incruste dans ma salle scrap, coucou, c'est Margot, c'est Margot, qui est comme moi, en congé aujourd'hui, je ne me parie que le matin, ah oui, c'est vrai, toi, tu travailles tout à l'heure, oui, bah ouais, bah écoute, il faut bien, il faut bien qu'il y en ait qui travaillent, chacun notre tour, et oui, surtout en autant, ces temps, c'est important d'avoir un travail, voilà, c'est trop chouette, alors, puis même s'ils ne sont pas nets et tout, c'est pas grave, puisque c'est du art journal, on n'est pas du tout dans le, on n'est pas du tout dans le précis, dans les choses comme ça, je vais me faire avec ce magnifique tampon de chez Chouel Flower, que j'adore, puisque je vais faire une page de art journal avec, avec des fleurs, ah bah celui-là, il est magnifique, il est encore mieux, il n'est pas tout neuf, les autres étaient tout neuf, alors c'est vrai que je pense que, non mais, ça va être trop beau, trop trop j'adore, j'adore, c'est trop beau, vraiment, j'adore, 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 alors, bon le XO, j'en ai peut-être mis assez, je vais, hop, je vais mettre, les mots là, de chez Scrap Didi, hop, parce que du coup, ça fait un titre en dessous, ça fera un titre dessous, et tout ça, voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, trop jolie, pour vous dire de, voilà, de commencer à préparer, parce que forcément, quand je vais coller, il y en a qui vont me dire, et voilà, moi je vais finir de m'amuser, je vais faire m'amuser toute seule, je vais finir, ben voilà, de vous faire, voilà, s'il vous reste, qu'est-ce que j'étais en train de dire, oui, ma grande spécialité, c'est de commencer, et de ne pas finir une phrase, de garder un petit tas de papier de soie à côté de vous, comme ça, hop, vous avez un tampon, qui pourrait, vous auriez envie d'utiliser en art journal, et ben hop, je m'en suis servie pour faire une carte, et ben je tamponne sur du papier de soie, pour comment, après avoir fait ma création, voilà, regardez comment ça va être super, vraiment, ça donne plein, plein, plein d'idées, de façons de faire, et de choses comme ça, différentes de ce qu'on fait, et puis le art journal, ben c'est un peu ça, ça jamais on pourra tamponner avec une structure, voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que vous êtes comme moi, vous êtes contente, qui fait jour le matin, quand je pars au boulot, maintenant, alors ça je trouve ça, regardez, moi je, j'adore, moi dès qu'il commence à, voilà, je pars au boulot, il fait jour, je suis déjà tout de suite de meilleure humeur, parce que c'est vrai, quand vous partez au boulot, il fait nuit noire, vous rentrez, il fait nuit noire, vous avez l'impression, d'avoir fait que ça, de votre journée, quoi de boulot, enfin c'est un peu ça, de toute façon, mais, c'est déjà un peu comme ça, mais encore pire, mais encore pire, quand on travaille de bonheur, et qu'on rentre tard, là, je suis tout de suite, les meilleurs jours, oh c'est trop joli, c'est trop de presse, bon ben voilà, moi je vais terminer, toute seule, mes petits, mes petits tamponnages, et puis, on va bien que j'y pense, la prochaine fois que je fais de la gel presse, et ben, mes petits papiers de soie, à côté, pour finir d'utiliser, alors elle, même quand elle fait de la peinte, pour, au lieu d'essuyer son pinceau, tac, elle met sur du papier de soie, et elle a des gros tas de papier de soie, et plein de choses, elle fait des magnifiques transferts de magazine, moi je ne me suis pas encore, atelée, mais, il est évident que ça va arriver, voilà, je vous fais plein plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo, ben voilà, vous aura, permis d'apprendre un petit truc, et tout ça, pour pouvoir faire, votre magnifique page de Art Journal, en même temps que moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous, bisous bisous, Sous-titrage ST' 501